Vous m'avez manqué ! Salut et avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. C'est parti ! Aujourd'hui je vous présente le vlog d'hier en 84. Je suis au musée Grévin. Suivez-moi ! Sous-titrage ST' 501 Le musée Grévin est un musée de cire, privé inauguré le 5 juin 1882. Il est situé à Paris-Neuvienne. Il y a des reproductions en cire de personnages célèbres. Il ne compte pas moins de 200 personnages de cire. Le musée Grévin font partie aussi de la visite du musée du théâtre de Grévin, salle de spectacle et le palais des mirages, attractions utilisant le principe de l'illusion d'optique. La salle des coupoles et la salle des colonnes possèdent un très beau décor de style baroque. Régulièrement, de nouvelles personnalités font leur entrée au musée Grévin, au détriment d'anciennes figures qui sont enlevées. L'origine des masques, de cire en France. Jusqu'au XVIIe siècle, ils étaient communs après la mort d'une personnalité royale. D'exposé, une représentation de sa figure en cire. A partir du XVIIe siècle, ce travail se développe et devient un art de cours à part entière. Ainsi, le masque funéraire en cire du roi et de France, lui, XIV, par entente de noix et fameux. Celui-ci met même à la mode le cabinet de cire, créant une exposition présentant tout l'entourage direct de la reine Marie-Thérèse. Le 5 juin, le musée Grévin ouvre ses portes avec succès et immédiatement. C'est lui qui met en place cette structure financière qui permet de se débrouiller jusqu'en 1999, date à laquelle son arrière-petit-fils, Bernard Thomas, s'est le musée Grévin au groupe du Parc Astérix, à la suite d'une fois amical. Le public parcourt dans l'ordre des salles à terre. Il y en a 16, plus la boutique. Vous avez le grand escalier de marbre, le palais du Mirage, tapis rouge à 2,20, Magic Box, café littéraire, gastronomie, l'Élysée, l'histoire, imaginaire, sportif, musique, The Voice, la coupole, les trois, la salle des colonnes. Les visages sont modelés en terre glaise ou plastique. À la suite, un premier rendez-vous avec la personnalité, lors duquel de nombreuses mesures photo-vidéo et images de 3D sont prises. Les corps sont également modelés en terre et les mains moulées de surnature. Plus de 15 artistes travaillent à la création d'un personnage. Il y a des sculpteurs, mouleurs, peintres, implanteuses, costumières, prothésistes dentaires, et oculaires, accessoristes, peintres, décorateurs. Pour la création d'un personnage, il faut 34 kg de cire d'abeille et 22 litres de peinture, dont le coût minimum est de 50 000 euros. La tradition veut que la personnalité offre une tenue pour rendre l'illusion encore meilleure. Ne sautez pas, Miss S2, elle arrive ! C'est bon ? C'est bon ? Coucou ! La filmographie du musée Grévin. C'est bon ? Patrice Lecomte, une éau Grévin, diffusée sur France 5, le 20 décembre 2015. Dans le film Chocolat, ces derniers inaugurent au début du XXe siècle une statue de lui, un fauteuil, un musée. Jérôme Prieur, l'autre vie, court-métrage, en 2014. Enormais, il y a un mois d'or. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Louis XIV Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501